Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 16 de ce Tour de France. Début de la troisième semaine, et pour bien fêter ça, on commence par un contre-la-montre individuel, vallonné, très vallonné, même très montagneux, même ce contre-la-montre. On a la limite entre le vallonné et le montagneux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, peut-être le ton du vainqueur. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks, voir les autres contenus de la chaîne, il va y avoir notamment la Coupe du Monde de football féminin. Et puis quand vous vous abonnez également, vous pouvez aller voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis n'hésitez pas à aller voir TikTok avec le débrief rapide juste après l'arrivée. Contre la montre, je vous en avais parlé, pour moi c'était l'étape peut-être que j'attendais plus contre la montre parce que je trouve qu'il est très intéressant, qu'il est atypique. C'est-à-dire que c'est dur, mais ce n'est pas non plus si dur que ça. C'est-à-dire, certes qu'il y a la côte de Domancy, 2,8 km, il y a des pourcentages dans la côte de Domancy, ça on est d'accord là-dessus. Par contre, sur le reste du parcours, il y a quand même une grosse portion de pas au niveau de sa lanche. Mais en même temps, vous avez cette première côte en tout début de journée, il va falloir gérer un kilomètre à 8% de moyenne. Et puis cette fin de montée qui est en prise, mais qui n'est pas sur des gros pourcentages. On est en prise, mais on n'est pas sur des gros pourcentages. Ce qui fait que c'est difficile de savoir quel type de vélo prendre. Est-ce qu'il faut changer de vélo, mais que pour la côte de Domancy et le final ? Est-ce que ce n'est pas une trop grosse perte de temps pour 6 km ? C'est quand même un chrono qui ne fait que 22 km. Même si ça va être un temps d'effort de 35 minutes, je pense. 35-40 minutes, mais bon, ce n'est pas si long que ça. Donc c'est-à-dire que changer de vélo, si en plus c'est mal organisé, ça peut être compliqué. Est-ce qu'il faut donc dans ce cas-là choisir un vélo hybride ? Mais est-ce que ça ne va pas être une perte de temps sur les portions de plat par rapport à ses adversaires ? Est-ce que si je change de vélo, je prends un vélo full contre-la-monte en début de parcours, ne vais-je pas perdre trop de temps sur la côte de tout début de parcours ? C'est des questions qu'il faut se poser. Quel type de braquet prendre ? Enfin, c'est vraiment un contre-la-monte intéressant parce qu'il y a une vraie part de préparation à avoir. C'est-à-dire, il y a vraiment, je pense, des coureurs qui vont se planter au niveau matériel sur cette étape-là. Il va falloir vraiment choisir son matériel de manière intelligente. Et puis après, c'est difficile de savoir comment gérer son effort sur ce type de chrono. Est-ce qu'il faut tout garder pour la fin de journée ? Est-ce qu'il faut en utiliser en début d'étape ? Et puis j'espère que les leaders ont bien récupéré la semaine numéro 2 parce que ce n'est pas toujours facile de remettre en route sur un contre-la-monte. On peut parfois avoir des jambes un petit peu lourdes. Donc, il faudra voir comment ça va se passer. Du côté du dénivelé positif de cette étape, 636 mètres, c'est la 20e étape la plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une étape qui est plus plate que celle-là. Au niveau du classement de la montagne, alors moi, on me marque 5 points. Il y a la côte de deuxième catégorie. Il doit y avoir des points également à l'arrivée du côté de Domancy parce que sinon, ça ne ferait pas 5 points. Paulès va peut-être tenter de faire la montée à fond pour tenter de récupérer des points au classement de la montagne même si c'est un petit peu risqué quand même cette stratégie-là. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape, le profil même de cette étape. Eh bien, on part du côté de Passy pour aller à Combulou entre les deux salanches, 22 kilomètres. Et comme je vous l'avais dit, au niveau du choix de matériel, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a cette première difficulté qui est la côte de la cascade. 1,3 km à 8,5 % de moyenne, elle arrive au bout de 3,5 km de course. En fait, c'est la côte qu'on a pris dans l'autre sens sur l'étape numéro 15 dans le final, juste avant le final, vers Saint-Gervais. Il y avait une petite bosse, on l'a pris dans l'autre sens. Premier point intermédiaire à Passy-Chef-Lieu. Et puis, on a une petite déposante qui sera en fait la seule zone de plat du parcours pendant 5-6 km avec sa lanche. Et puis, Domancy avec le pied de cette difficulté du côté de Domancy. Alors, il va y avoir la côte de Domancy à proprement parler, la côte de deuxième catégorie. Puis, en fait, ça continue de monter vers Comblou. C'est-à-dire que lors des 6,3 derniers kilomètres, vous avez une moyenne de 6,6 %. Mais sur la côte de Domancy, c'est 2,8 km à 8,5 %. Côte de deuxième catégorie. Ça serait également le troisième point chronométrique. Du côté de cette côte de Domancy, pas compliqué. C'est très dur. C'est vraiment un petit mur avec des gros pourcentages. Un 10,2, 18, 11 %. Avec un vélo de chrono, ça risque d'être très compliqué. De là à opter quand même pour un vélo 100 % montagne ? Peut-être pas. C'est là où il y a toute la question à se poser. Donc, la côte de Domancy, vous voyez, 2,8 km. Les 500 derniers mètres à 8,4, ça reste dur. Et puis, les 500 premiers mètres, eux, sont un petit peu plus faciles. Et puis, ça continue de grimper. C'est-à-dire qu'on reste en prise après Domancy pour aller à Comblou. C'est-à-dire qu'entre le kilomètre 18,5 et le kilomètre 22, c'est-à-dire sur les 4 derniers kilomètres, on passe de 793 mètres d'altitude à 974. C'est-à-dire qu'on va prendre quand même 200 mètres d'altitude. Donc, ça continue de grimper derrière. Il ne faut pas croire que ça va être facile dans le final. On regarde la carte du parcours. Donc, cette carte entre Passy et Comblou. Donc, le départ, assez rectiligne. Vous le voyez, il y a un petit virage au bout de 50-100 mètres. Et puis ensuite, c'est assez rectiligne jusqu'à cette fameuse côte de la cascade de cœur. Vous voyez, quelques épingles. La descente, pas extrêmement difficile. Enfin, là, on n'est pas encore dans la descente véritablement vers Passy-Chefflieu. C'est vraiment le tout au début de la descente. Là, ensuite, à 15 km de l'arrivée, on otame vraiment la descente et qui est une descente très rapide jusqu'à Salanches. Petit passage technique à Salanches avec deux virages assez serrés sur la droite. Et puis, on a un petit passage, voilà, en ville du côté de Salanches avant l'arrivée au pied de la dernière difficulté du jour, la côte de De Mancy. Là, vous voyez également, il va y avoir pas mal d'épingles jusque dans le final à Comblou. On aura un peu moins de virages quand même sur la partie la moins pentue. Mais ça reste quand même difficile sur la route de Meugeb. Et vous voyez qu'il y a un petit trajet quand même pour tous les coureurs quand ils vont finir leur contre-la-montre pour récupérer les bus qui seront, eux, du côté de Passy. C'est toujours particulier la logistique sur un contre-la-montre. C'est jamais évident, voilà, la logistique sur un contre-la-montre individuel pour les équipes. C'est toute une organisation, vous pouvez le voir, parce que, voilà, les voitures, elles doivent partir de Comblou pour revenir à Passy. Il y a un petit temps de trajet où il va parfois y avoir pas mal de trafic. Donc, ce n'est jamais facile. Facile. On regarde tout de suite le segment Strava. Du côté des segments Strava, on en a deux. La côte des Soudans, qui est en fait la première côte de la journée, 1,5 km. Alors, au classement de cette côte, c'est Clément Chevrier qui est troisième en 4 minutes 25. Alors, j'ai un coureur qui est marqué en 4 minutes 0,3. Mais là encore, il faut se méfier parce qu'il est marqué à 22,4 km heure. Ce qui me semble quand même une grosse vitesse. Donc, vous avez Clément Chevrier, Louis Vervaqueux à 19,6 km heure parmi les professionnels. En sachant que la moyenne chez les pros est de 7,04 pour le temps de Clément Chevrier. Et de 4 minutes 25, voilà, précisément. Et puis, la deuxième côte, c'est la côte de Domancy. Le meilleur temps est de 6 minutes 24. Il est détenu par Seb Kuss lors de la cinquième étape du Dauphiné. 7,49 pour la moyenne chez les professionnels. Seb Kuss est à 22,6 de moyenne. Wilbarta, ce qui est déjà une énorme vitesse quand même. Donc, peut-être que la côte des Soudans peut se faire encore plus vite. Wilbarta à 22,5. Pogacar à 22,4. Vaud Van Aert à 22,4. Romain Bardet en 22,4. Et un Warren Barguil à 21,9 km heure. Donc, on voit que ça monte quand même bien sur une montée comme ça. Alors, Seb Kuss, c'était en tout début d'étape qu'il avait franchi cette côte de Domancy. Il y avait encore 7 difficultés après derrière. Encore une fois, je vous lis juste ce qu'indique le site de Tour de France. On passe à la partie histoire et on va revenir sur les championnats du monde 1980 dans cette rubrique. Championnat du monde qui se déroulait du côté de Salanches en France où il y a cette côte de Domancy. C'était une journée très longue au programme des coureurs. Alors, sur certains sites, on me met 251 km. Sur d'autres sites, on me met 268. Je crois que j'avais calculé, c'était plutôt 268 qu'il fallait prendre en compte en termes de logique par rapport aux autres informations que j'avais eues. Il faut parcourir à 20 reprises un circuit de 13 km avec la côte de Domancy. Et cette difficulté fait 3 km à 8% de moyenne. Mais avec des passages à plus de 15%. Autant vous dire que ça ne va pas être de la rigolade. Les grimpeurs sont les favoris de cette course. Alors, l'équipe de France vient avec Bernard Hinault et Bernard Thévenet. La Belgique possède dans ses rangs, Claude, Criquet-Lyon et Michel Poulantier. L'Australie, Phil Anderson. Moser et Saroni pour l'Italie. Robert Millard pour la Grande-Bretagne. Et encore, Job Zetemelk et Yann Ras pour les Pays-Bas. Job Zetemelk, il vient de remporter le Tour de France 1980. Alors, Bernard Hinault n'est pas forcément parmi les top favoris. En fait, il y a des petites incertitudes sur Bernard Hinault. Tout d'abord, les championnats du monde ne lui ont jamais réussi. C'est-à-dire quand son meilleur résultat est sixième lors de sa première participation en 1977. En 1978, le circuit ne lui convient pas forcément. Et en 1979 à Valkenburg, le plus big est fortement en poussant les cours en néerlandais. Et en particulier, le futur vainqueur de l'épreuve, Yann Ras. Mais en cette année 1980, Bernard Hinault est en mode cannibale. Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège sous la neige. Il gagne le Giro malgré l'adversité italienne. À ce moment-là, les organisateurs aimaient bien favoriser les coureurs italiens. Le Tour de Romandie également. Et puis, il termine deuxième des championnats de France. Le Tour de France commence très bien. Il est en tête grâce à ses performances sur le contre-la-monte. Le problème, c'est qu'il est obligé d'abandonner lors de l'étape numéro 12 à cause d'une blessure au genou. Et il abandonne avec le maillot jaune sur les épaules, ce qui ne plaît pas aux fans de cyclisme. Certains pensent qu'il veut se préserver pour les championnats du monde. Il revient en août, mais il abandonne lors du Tour du Limousin. Et même s'il a formé là avec une victoire d'étape sur cette course, il tombe malade à 10 jours des championnats du monde. Au départ, personne sauf son équipe ne connaît son état de forme. Et Bernard Hinault, il est prêt. Et il le fait savoir dès le briefing du matin. Il déclare à l'équipe de France, vous me gardez 10 tours au chaud et après je m'occupe du reste. Autre anecdote également sur cette course, qui démontre quand même la mentalité de Bernard Hinault déjà du blaireau, mais aussi la pleine confiance qu'il avait dans ses capacités physiques ce jour-là. C'est qu'il aurait demandé au directeur de l'hôtel où était hébergée l'équipe de France de mettre le champagne au frais. Ils sont 200 sur la ligne de départ. Et dès le premier tour, Bernard Hinault place une première banderie pour se tester, pour tester un petit peu ses jambes. Ensuite, il rentre dans le rang. Et l'équipe de France contrôle la course sur un très gros rythme. À la menière, Junbo-Visma pour essorer le peloton. À 150 kilomètres de l'arrivée, il place une nouvelle attaque. Et là, il n'y a personne qui résiste quasiment. Ils sont seulement 4 à pouvoir suivre le rythme du français. On retrouve avec Bernard Hinault, Millard, Polantier, Marcoussen et Baroncelli. Alors, Millard, Polantier et Marcoussen vont craquer dans la suite de la course. Et on retrouve donc un duo en tête avec Hinault et Baroncelli à l'approche du dernier tour. Mais l'italien va craquer dans la dernière montée. Bernard Hinault raconte. J'ai écouté son dérailleur et quand il a changé, ça a craqué. Il n'est pas retombé sur la bonne dent. Moi, j'ai gardé le 20 dents et j'ai vite pris 10 mètres. Il s'est rassis et c'était fini. Le français remporte le maillot arc-en-ciel. Ça faisait 18 ans que la France n'avait pas remporté ce titre. Il fallait remonter à la victoire de Jean-Stémblaski. En 1981, il gagne Paris-Roubaix avec ce maillot pour la première fois depuis Louis-Zombobé. 25 ans auparavant. Et c'est l'un des plus gros exploits de Bernard Hinault avec Liège-Bastogne, Liège, Paris-Roubaix 80 ou encore l'Alpe du S86. C'est pour ça que pour moi, le vrai cannibale à la vraie suite de la légende du cyclisme dominateur après Eddy Merckx, c'est Bernard Hinault. Il y a un petit trou où il y a Thévenet et tout ça. Mais le vrai dominateur dans le cyclisme après derrière, c'était Bernard Hinault. On va dire pendant quand même ses premières années, 78-79, là c'est vraiment les années où il est très dur à battre. Hinault, ça sera un peu moins le cas à partir de 83, notamment avec l'arrivée de Laurent Fignon chez Renault. Et puis ensuite, quand il part chez Bernard Tapie, où il va gagner le Tour 85. Où là aussi, il fait preuve quand même d'une grande maîtrise avec Greg Lemand. Juan Fernandez gagne le sprint du peloton. Il prend la médaille de bronze. C'est une course qui a été extrêmement difficile. Ils ne sont que 15 à l'arrivée. 200 au départ, 15 seulement à l'arrivée. Le cycliste du jour, la cycliste du jour même, c'est Maëlle Grosstet qui est née à Salonche. Elle est professionnelle depuis 2018. C'est plutôt une équipière. Elle est blessée en ce moment. 2019, elle a été championne de France et sport du chrono. Elle fait partie de l'équipe de la FDJ Suez. Profil rouleuse, mais des aptitudes au sprint. Elle est en fin de contrat. Puis on rappelle le Tour de France femme qu'on suivra sur la chaîne dans les jours à venir. Juste après le Tour de France homme. Ça me permet de parler de sport des féminins. Encore une fois, la Coupe du Monde de football également. Dès cette semaine, dès les premiers matchs, ça sera le 20 juin. 20 juillet parce qu'on n'est pas du tout en juin. On est au mois de juillet déjà. Compliqué, hein. La météo, soleil, risque d'orage, mais plutôt après 20 heures. Donc je dirais que pendant la durée de l'épreuve, on devrait avoir plutôt un temps sec. Même s'il pourrait y avoir un peu d'humidité vers 10 heures, 11 heures. Je pense que ça aura le temps de sécher, vu les températures, entre 35 à 38 degrés. Avec pas mal d'humidité dans l'air. Donc le ressenti qu'il va atteindre les 40 degrés. Et puis au niveau du vent, des rafales à 35 km heure. Un vent en rafale, mais je ne connais pas le sens des rafales. Donc de quel côté ça frappera les coureurs. Du côté de la stratégie, je pense qu'il faut partir prudemment sur la première partie. Et puis, ouais, vraiment tout garder sur la fin. Je pense que sur la fin, à partir du pied de la côte de Domancy, c'est là où se feront les écarts. Après, il ne faut quand même pas être trop prudent non plus. Parce que parfois, c'est compliqué de changer de rythme. Violemment, vous pouvez exploser. Donc il faut partir, je dirais, prudemment, mais pas non plus en n'étant pas du tout dans le coup. Si vous êtes 50e au premier intermédiaire, vous n'allez pas reprendre tout le monde non plus. Mais il faut savoir en garder pour la dernière montée. Je pense qu'il y a des coureurs qui vont partir un peu vite et qui risquent de souffrir après. Du côté de mes favoris, j'ai mis Jonas Vingegaard. Parce que sur le chrono, il me semble quand même au-dessus de Pogacar. Et qu'avec les conditions chaudes, ça peut vraiment l'aider. Et j'ai mis Van Aert, toujours se méfier de Van Aert dans ces contre-la-monte-là. Même si c'est vrai qu'il a fait quand même beaucoup d'efforts depuis le début de la course. Ça risque d'être un peu compliqué. Et puis Pogacar, parce que la côte de Domancy, elle correspond à ses qualités de puncher par rapport à Vingegaard. Mais sur la longueur, ça peut peut-être être compliqué de battre Vingegaard. Du côté de la grosse côte, j'ai mis Scalmose, le coureur de la trek. Bon puncher, bon rouleur. Il a déjà fait des bons contre-la-monte dans sa carrière. Ça peut être une pièce, une grosse pièce, une pièce un peu risquée sur lequel miser. Du côté des horaires, premier coureur à partir, ça sera Mikael Morkov. Ça sera à 13h05, suivi une minute après de Chesbol. Les départs qui s'étaleront de minute en minute. Premier bon coureur de contre-la-monte, c'est Baris Kjol. Ça sera à 13h18. On continue, on continue, on continue. Mikael Berg, ça sera à 13h33. Voilà, je descends, je descends, je descends. Van Poppel à 13h54. On aura également un Matt Pedersen à 14h, mais ça devrait être compliqué pour lui. Yves Lampart et Cavagna vont se suivre à 14h06, 14h07 et 30 secondes. parce qu'après, c'est à partir de quand ? Ça sera toutes les minutes 30. Assez vite, en fait, ça arrive toutes les minutes 30. Il n'y a vraiment que les tout premiers concurrents qui vont partir toutes les minutes. Oui, à partir du 14e concurrent, c'est un départ toutes les minutes 30. Voilà, à partir de Nils Seckhoff, pour tout vous dire. Je remonte, je remonte un petit peu. Pedersen, Wasson Hengen, Kasper Asgreen, 14h31 et 30 secondes. Christophe Laporte juste après à 14h33. Invictor l'a fait, mais bon, 14h39, c'est pour voir le coureur qui a remporté sa première étape sur la deuxième étape du Tour de France. Mais sur le chrono, ce n'est quand même pas ça. Pierre Latour à 15h pour le français. C'est là que ça peut lui convenir. Je descends un petit peu. Van Der Poel à 15h21. Nelson Paulès à 15h22.30. Juste après, il y aura Marc Solé. Van Gils à 15h31 et 30 secondes. Matteo Jorgensen à 15h42. Et puis après, Tobias Alorgnon à Nesson à 15h51. Après, ça va s'enchaîner. Mais le dernier départ, donc les deux derniers départs, 16h58 pour Tadej Pogacar, 17h pour Vingegaard. En sachant que les 20 derniers concurrents partiront toutes les deux minutes, normalement. Voilà, c'est le cas. Donc à partir de Castro Viero, on partira toutes les deux minutes. Donc voilà, à partir de 16h30. Bon, regardez à partir de 15h30, c'est là où ça commencera à devenir très intéressant. Mais il y a quand même quelques concurrents un peu avant. Il faudra garder leur chrono sur cette étape. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la magie production. Ciao, ciao !